Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir dans cette vidéo comment tracer la parallèle à une droite passant par un point donné. Oui, la parallèle est non une parallèle, car il n'y a qu'une droite unique qui passe par un point qui est parallèle à la droite donnée. On se donne une droite D et un point A. Ici, on a choisi le point A à l'extérieur de la droite D. Si A appartient à la droite D, dans ce cas, on va tracer la parallèle confondue avec la droite D. Dans notre cas, le point A est à l'extérieur de la droite D. Comment faire donc ? Pour ce faire, il faut une règle, une équerre et un crayon. On place un des bords de l'ongle droit de l'équerre sur D. On place la règle contre l'autre bord de l'ongle droit de l'équerre, comme vous le constatez. Et, sans bouger la règle, on fait glisser l'équerre le long de la règle jusqu'au point A. Comme ça. Alors, on trace une partie de la droite D'. Comme vous le savez aussi bien que moi, une droite est infinie de deux côtés. Alors, on prolonge la droite D'. Un peu de ce côté-là, comme vous le constatez. Ensuite, on glisse la règle le long de la partie de la droite D'. Et on prolonge D' du douzième côté. La droite D' est la seule parallèle à la droite D' qui passe par le point A. La droite D' est la seule parallèle à la droite D' qui passe par le point A. Et voilà, c'est fini pour cette construction. Et avant de vous quitter, je vous donne rendez-vous sur une autre vidéo pour la construction des deux droits perpendiculaires. Au revoir.